La guérison par Jésus Aujourd'hui, Sœur Claire, deux récits. L'un concerne la guérison par Jésus d'une femme. Le second, le retour à la vie d'une petite jeune fille. Deux guérisons, deux miracles, deux actes de puissance qui font suite à la guérison de l'homme du Gérasénien qui était dans les tombeaux au début du chapitre 5. Au début du chapitre 5, c'est l'homme. Et ensuite, le récit qu'on va entendre, c'est la femme et la petite fille. Jésus est venu guérir, relever, rendre la vie à l'humanité tout entière. Hommes, femmes et enfants. Alors, ça commence par la supplication du père de la petite fille. Cette petite fille qui est à toute extrémité. Et ça, c'est le verset 23. Oui, pardon. On va entendre dans Saint-Marc chapitre 5, versets 21 à 43. Alors, au début, donc, c'est le chef de la synagogue qui vient supplier Jésus au verset 22 en disant que sa petite fille est à toute extrémité. Jésus se met en route et sur la route, il va rencontrer la femme qui est malade. Verset 25, où on nous dit qu'une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans et qui avait beaucoup souffert du traitement de beaucoup de médecins, de nombreux médecins. Elle avait tout donné, tous ses biens et elle allait de mal en pis. Son état ne faisait qu'empirer. Alors, je voudrais à ce propos citer un passage du Syracide qui nous rappelle l'attitude à avoir quand on est malade. Parce qu'il n'est pas question de prière ni de supplication devant Dieu de la part de cette femme. Elle dépense tout son argent et il ne se passe rien. Syracide 38, verset 9. Mon fils, quand tu es malade, ne te révolte pas, mais prie le Seigneur, il te guérira, etc. Une fois que tu as prié et fait des offrandes au Seigneur, et recours au médecin car le Seigneur l'a créé lui aussi. Ne l'écarte pas car tu as besoin de lui. Mais premièrement, on prie. Deuxièmement, on appelle le médecin parce que, continue le Syracide, il y a des cas où l'heureuse issue est entre leurs mains. Il faut bien se rappeler que notre destinée, notre vie appartient à Dieu et absolument pas au médecin. C'est pour ça que quand on est malade, premièrement, on se confie à Dieu et deuxièmement, bien sûr, on se confie au médecin. Il n'est pas question de... on ne nous dit pas que la femme a prié ni qu'elle s'est confiée à Dieu. Elle a tout mis du côté des hommes. Elle a tout misé sur les hommes et le résultat, c'est que son état a empiré. En même temps, on nous dit qu'elle a entendu parler de Jésus, mais elle est impure, vu son état, vu sa maladie, et elle n'ose pas se présenter en face de Jésus. Mais n'empêche qu'elle a foi dans la puissance de Jésus, elle vient par derrière. Elle est malade et elle vient par derrière. Et elle se disait, nous dit le texte, si je touche au moins ses vêtements, je serai guéri. Alors plus tard, dans Saint-Marc, on va nous préciser que c'est les vêtements, ou c'est plutôt la frange des vêtements de Jésus que les malades voulaient toucher. La frange du manteau, c'est peut-être bien une allusion à ce commandement qui est énoncé au chapitre 15 du livre des Nombres, Nombres 15, 38 et suivant, où Dieu dit à Moïse de redire aux Israélites, mettez une frange au pan de vos vêtements. Vous aurez donc une frange et sa vue vous rappellera tous les commandements du Seigneur. Vous les mettrez alors en pratique. Ces franges du manteau qu'on voit encore aujourd'hui, chez les Juifs pieux, représente le désir d'être à Dieu, le désir d'observer les commandements. Jésus, Juif, pratiquant, avait des franges à son manteau. Donc la femme touche la frange du manteau, le vêtement, dit-on, et aussitôt elle est guérie. Et verset 30, il est dit que Jésus reconnaît qu'une force est sortie de lui, ou une puissance, dans la tradition liturgique, on dit une force, et il se retourne et dit, qui a touché mes vêtements ? La force dont il est question, dynamis en grec, la dynamique, ou la dynamiteux, n'est autre que l'Esprit-Saint qui habite complètement et totalement Jésus, Jésus qui ne fait qu'un avec le Père et l'Esprit-Saint. Cette force dont il est question, parce que c'est le même mot qu'on trouve au début du livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit-Saint qui descendra sur vous. Jésus est complètement habité de cette force. Bien entendu, il sait qui l'a touchée, mais ce qui importe, c'est que la femme qui était derrière passe devant. Et c'est ce qui arrive au verset 33, elle vient, elle se prosterne devant lui et lui dit toute la vérité. Voilà, guérison, on va dire guérison physique, guérison psychique, guérison spirituelle, elle est totalement guérie, elle est établie dans la vérité et en même temps, Jésus lui dit « ta foi t'a sauvée ». Ça veut dire que cette démarche qui avait l'air d'une démarche un peu superstitieuse est en réalité une démarche de foi. Elle a cru de toute son âme en la puissance de guérison de Jésus et elle a été guérie. Ou plutôt, elle a été sauvée, dit Jésus. C'est encore plus que guérie, guérison physique et guérison spirituelle. Voilà pour la femme. Ensuite, vous avez le retour à la vie de la petite fille à qui Jésus dit « talita koum ». Remets-toi debout, redresse-toi, relève-toi. Le verbe de toutes les résurrections et de tous les retours à la vie. Il dit que Jésus prend la main de l'enfant et lui dit « relève-toi ». Et aussitôt, la jeune fille se releva et elle marchait. Et Jésus dit de lui donner à manger parce que l'enfant, retour à la vie, doit manger pour continuer une vie normale. Et lui donner à manger, ça veut dire qu'elle est complètement ressuscitée, qu'elle est revenue à la vie, qu'elle reprend sa place d'enfant. De même que la femme, vu la maladie qu'elle avait était stérile, elle va reprendre sa place de femme capable de donner la vie. De même, l'enfant qui ne mangeait plus, ne pouvait plus grandir, ne pouvait plus marcher, avait été complètement, comment dire ça, sa place dans le monde n'existait plus. Elle n'était plus elle-même. De même, le Gérasénien qui vivait dans les tombeaux, Jésus va aussi le guérir. Il rend à chacun sa place, il le rétablit dans sa vocation. Et ce qui est extraordinaire ici, c'est l'efficacité de sa parole. Jésus dit, et cela est. Il dit à la petite fille, lève-toi et marche. Aussitôt, elle s'est levée et elle a marché. En Jésus habite la plénitude de la divinité. En lui s'accomplit ce qui est dit, par exemple, au psaume 33, verset 9. Il parle, et cela est. Il commande, et cela existe. Tous ceux qui ont foi dans la puissance de Jésus l'ont vu à l'œuvre. Et c'est le cas dans ce texte qu'on va entendre dimanche. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501